La transformation digitale a vu émerger de nombreuses formations privilégiées publiques pour satisfaire une demande croissante des entreprises. Alors nous recevons pour parler de la transformation digitale et d'enseignement supérieur Anne Lallou, la directrice et fondatrice de la WebSchool Factory. Bonjour Anne Lallou. Bonjour. Alors Anne Lallou, votre école s'est positionnée parmi les écoles les plus, les premières écoles sur le digital. C'est pour ça que vous êtes là en face de vous. Mathieu Gabet de l'agence Epoca, le spécialiste de communication. Il vous dira tout ce qu'il pense de ce que vous dites. Attention donc, question concernant le digital et le numérique. On parle de pénurie, on parle de marché d'emploi en tension. Est-ce que ça reste vrai aujourd'hui ? Ça reste absolument vrai parce qu'en plus, les entreprises sont en train de prendre conscience que oui, il y a classiquement de la pénurie sur tous les métiers, notamment de développeur. Mais on voit aussi émerger une très grosse pénurie et en tout cas beaucoup de demandes sur tous les métiers innovants autour du design et donc de l'expérience client et du parcours client. Et bien sûr, tous les métiers qu'on dit product owner, donc dans le marketing, tous les suivis de projets. Et on voit bien qu'il y a une demande qui est extrêmement forte. Cette demande n'est pas près de cesser ? Pas à ma connaissance. En tout cas, très concrètement, pour la WebSchool, ça se traduit comment ? On a un taux de placement qui est de plus de 98% sur un salaire moyen qui est de plus de 37 000 euros en sortie d'école. Oui d'accord, ça reste du très très haut niveau. En tout cas, le digital reste porteur et paye bien. Mathieu, vous confirmez, les entreprises peinent, alors dans la communication, j'imagine, peinent à trouver des spécialistes digitaux et les écoles doivent impérativement jouer sur ce levier, cette pénurie de talent ? Ce qui est sûr, Gilbert, c'est qu'effectivement, il y a un manque absolument chronique en France. Et effectivement, il ne s'agit pas de développeurs. Des développeurs, de toute façon, aujourd'hui, beaucoup de projets peuvent être réalisés à distance, dans d'autres pays, etc., pour partie. Mais on a besoin de proximité, on a besoin d'équipes pour piloter des projets. Et très clairement, aujourd'hui, les entreprises qu'on accompagne aussi, en plus des écoles dans leur communication, ont des difficultés à recruter des talents qui ont envie d'aller travailler dans des métiers du digital ou des métiers du développement. Et pour ça, il y a toute une stratégie à mettre en œuvre. Heureusement que des établissements font en sorte de former des spécialistes, mais c'est très largement insuffisant par rapport aux besoins. D'autant plus qu'on a aujourd'hui beaucoup d'ingénieurs qui se dirigent vers d'autres carrières. Donc, tous ceux qui pourraient aller vers des métiers du digital ou du numérique, du coup, sont aspirés peut-être vers d'autres choses. Et à la fin, il nous en manque des dizaines de milliers en France chaque année. Donc, vous avez un marché open, si je puis dire. Et c'est plutôt positif. Alors, quand on parle digital, on parle startup. On a l'impression que tous veulent monter leur startup et créer leur entreprise. Et c'est plutôt très, très bien la startup nation que notre président appelle de ses voeux. Pourquoi pas ? Mais est-ce que vous aussi, vous réussissez à leur dire, il faut aller aussi dans l'entreprise ? Vous réussissez à les diriger, à les piloter ? Alors, c'est clairement dans l'ADN de la WebSchool. Depuis le début, dans les partis pris de l'école, il y a cette notion de dialogue permanent entre l'apprendre et le faire. Et donc, en réalité, l'ensemble du cursus est, dès la première année, émaillé de nombreux projets, mais qui sont des projets réels, avec un écosystème d'entreprises partenaires. Et moi, je passe beaucoup de temps à expliquer à mes étudiants que oui, c'est super d'être startupeur et que je leur souhaite de le faire. De réussir et de vendre des milliards. Mais qu'être un acteur de la transformation de tout le tissu industriel de notre pays, être un acteur de la transformation de nos entreprises, c'est une carrière tout aussi formidable, et qu'ils sont eux-mêmes les agents de cette transformation. Et donc, finalement, ils découvrent à la WebSchool ce qu'est-ce que c'est de travailler. Alors, par ailleurs, les entreprises ont vraiment beaucoup changé leur environnement et leurs organisations, et donc permettent aussi à ces talents de s'exprimer plus facilement dans l'entreprise. Oui, avec une hiérarchie horizontale, avec des collaborations. Voilà, et le mode projet, en fait. Et ne serait-ce que l'architecture même de leur bureau, la manière dont ils structurent les projets, a beaucoup changé et accueille beaucoup mieux ces millenials, comme on les appelle, qui sont plus résistants à une hiérarchie très verticale et aux contraintes, mais qui voient bien, et qui en plus voient très concrètement ce qu'ils apportent à l'entreprise quand ils sont dans une grande entreprise. Alors, vous avez pris le problème à la source. Les entreprises manquent de talent. Donc, vous avez dit aux entreprises, venez les former, financez leur formation et récupérez-les. Je caricature un peu, parce que ce n'est pas... J'imagine comme ça que ça se passe complètement. Mais vous avez lancé Tech & Code Factory, ce qui permet justement aux entreprises de faire du sourcing beaucoup plus tôt. Alors, très clairement. Sur la Web School, c'est un bac plus 5 avec les deux dernières années en alternance ou bien en intrapreneuriat. Donc, ça, c'est une modalité. Mais effectivement, beaucoup de nos entreprises partenaires venaient nous parler de leur... vraiment de leur problématique de recrutement et de sourcing en matière de développeurs. Fullstack, Front, Mobile, enfin, vraiment tous ces métiers qui, aujourd'hui, sont en pénurie. Et donc, on a effectivement co-construit avec eux une formation en trois ans. On a co-designé le programme en fonction de leurs besoins, mais dans une rigueur pédagogique. Et les étudiants sont... On les co-recrute. Et ils sont pré-embauchés par ces entreprises qui vont financer. C'est une nouvelle approche. C'est une toute nouvelle approche. On s'assure comme ça que, oui, ces jeunes vont être très compétents sur les métiers du code. On leur rajoute, bien évidemment, des questions quand même de gestion de projet, de certificat Voltaire, un peu d'anglais. Voltaire, c'est pour l'orthographe. Je précise. Voilà. Être codeur ne veut pas dire je suis sans culture et sans savoir-être. Ça arrive. Donc, on travaille aussi là-dessus. Et puis, on travaille sur comment créer, en réalité, cette nouvelle relation en triptyque entre l'école, l'entreprise et l'étudiant lui-même. Et comment on va accompagner, au bénéfice de chacune des parties, ce cursus de trois ans, où la première année, ils sont principalement à l'école, mais dès la deuxième année, ils sont trois jours en entreprise et deux jours à l'école. C'est véritablement quand même du sourcing et ça, c'est intéressant comme démarche, en tout cas, de la partie d'entreprise. Un point que je demanderais à Mathieu de commenter, la green tech. En gros, est-ce que les étudiants qui sont dans cette nouvelle économie sont sensibles à ces sujets verts ? Alors, c'est quelque chose qui, moi, m'avait frappé dès l'ouverture de l'école et dès le premier projet. Je veux dire, en réalité, nos étudiants sont profondément, et je dirais, on dit des digitaux natifs, ils sont éco-citoyens natifs. Mais au-delà de ça, l'être, avoir une conscience de ça ne veut pas dire qu'on sait quelles sont les choses à mettre en œuvre pour être un acteur positif sur ces problématiques. Et en plus, la prise de conscience du poids environnemental du numérique, du secteur du numérique, est très récente. En réalité, on pensait que, oui, il y avait ces horribles pollueurs qu'on avait bien stigmatisés. En réalité, le numérique a un coût carbone, un coût gaz et gaz de fer, un coût énergétique, qui est très important. et ça, expliquer aux étudiants, expliquer à nos étudiants ce qu'il en est, prendre cette prise de conscience, mais également, qu'est-ce qui peut être fait dans leurs expertises, c'est vraiment quelque chose qu'on introduit aujourd'hui dans les enseignements. Mathieu, les nouvelles générations, est-ce que ce sont cinq arguments de communication ? De dire, on est aussi green, on a cette approche. Alors, ça peut être un argument de communication. Je déconseillerais de l'utiliser comme un argument de communication. Aujourd'hui, dans toutes les études qu'on peut réaliser, les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs, considèrent, d'une certaine manière, ne peuvent pas imaginer qu'une entreprise, qu'une école, quelle que soit la typologie, ne soient pas dans cette logique d'apporter des solutions à l'environnement de manière globale. Mais effectivement, par rapport à ce qui vient d'être dit, attention, il faut se méfier entre le discours que peuvent avoir ces jeunes qui, effectivement, va dans le sens de l'éco-responsabilité et les pratiques qui sont peu et mal connues qui, en réalité, ne vont pas forcément dans ce sens-là. Donc, attention aussi à ce qu'il peut y avoir derrière. Donc, en termes de communication, j'irai vers des choses beaucoup plus factuelles. Après, je peux aussi avoir de la communication, de la preuve sur des sujets, effectivement, d'optimisation pour la planète. Mais ne soyons absolument pas dans du déclaratif qui ne va rien apporter, qui va être même, à l'inverse, contre-productif, se dire finalement pourquoi est-ce qu'ils m'en parlent, est-ce qu'ils ont quelque chose à cacher par rapport à ça, d'un côté, et de l'autre côté, de faire attention avec ces jeunes qui ont effectivement ce discours-là mais qui n'ont pas toujours ce comportement-là. C'est intéressant. Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose sur ces jeunes, ils n'ont même pas conscience que quand on parle de, entre guillemets, pollution numérique, 80% est lié à Netflix et Amazon Prime. Mon Dieu ! Nous sommes tous abonnés ! Non mais, et donc, en réalité, leurs usages, ils peuvent faire attention à plein de choses, leurs usages personnels de la vidéo est aujourd'hui ce qui est le plus gros pollueur numérique. Alors, la blockchain... Et ces choses-là ne sont très peu mises en avant, très peu valorisées et en réalité, derrière, il y a une forme d'hypocrisie assez forte sur tous ces sujets. Alors, sujet plus vaste, Anne Lallou, et c'est le moment de vérité de Anne Lallou, vous êtes au cœur de la transformation digitale de l'enseignement supérieur et en France, on appelle de nos vœux toujours cette transformation digitale pour tous les usagers, les clients, les étudiants, les enseignants. Alors, vous êtes au cœur de cette transformation. Quel conseil vous pourriez donner au président de l'université pour que ça aille plus vite, pour engager un mouvement qui soit plus net, en tout cas ? Écoutez... Vous travaillez déjà avec des universitaires. Et puis, je vais être très humble. Pour moi, il est assez facile d'être extrêmement innovante quand j'ai créé une école et que je l'ai accompagnée. Elle a ouvert avec 55 étudiants. Aujourd'hui, il y en a 400. C'est assez facile d'être agile et innovant sur un bassin comme celui-là. Et l'enjeu et l'histoire des universités est quand même beaucoup plus complexe. C'est la massification. Je resterai très prudente dans ce que je dis. Pour autant, le cœur de l'innovation aujourd'hui, le cœur de l'innovation, c'est ce qu'on appelle l'écoute client. Et aujourd'hui, ce que les universités doivent faire, ce n'est pas décider pour leurs étudiants, mais écouter la demande et le besoin de leurs étudiants. L'expérience. L'expérience. Mais surtout, qu'elle est profondément aujourd'hui, leur besoin et leur demande. Et ça, l'écoute client, ce qui est un des cours que nous faisons qui est le plus demandé à tous les niveaux, c'est-à-dire tant pour nos entreprises partenaires que pour nos étudiants, ce ne sont pas des enquêtes quali, ce ne sont pas des focus group. C'est vraiment une démarche qui mêle énormément de compétences et qui permet d'identifier quels sont les besoins réels et du coup, de mettre en œuvre des actions rapidement et non pas faire un grand plan de transformation générale qui, à l'échelle d'une université, de toute façon, est extrêmement complexe. Complicabilité. Mathieu, oubliez de dire à beau parce que c'est... Non, mais c'est amusant de voir que finalement, on en revient à des fondamentaux relativement basiques mais qui sont la clé de la réussite globale. Bon, ben voilà. Merci. Vos conseils sont précieux, Annalou. Les vôtres aussi, Mathieu Gavé. Merci à vous deux. Merci Gilbert. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio